Ça s'appelle la goutte d'eau qui fait déborder dans le vase. Et vu que mon problème c'est que je parle toujours avec beaucoup d'émotion, vu que j'ai cette sincérité qui m'empêche en fait de rentrer dans une époque physique stratégique de laquelle tous mes collègues font partie pour la plupart, et bien j'ai décidé de vous expliquer calmement qu'est-ce qui en fait en fait que ça en vient à cette accumulation et qu'est-ce qui fait que j'en pète un plomb. Et la première des choses que je vais faire c'est m'excuser auprès de la maman de Letto parce qu'elle n'a absolument rien à voir avec ça et que je suis le premier à être dégoûté quand ça en vient à toucher les parents la famille, etc. Donc je présente toutes mes excuses sincères mais par contre je ne retire rien de ce que j'ai dit en termes de lâcheté, en termes de fourberie, en termes de méchanceté. Donc je vais vous expliquer parce que vous voyez ce qu'on veut vous montrer et vous ne voyez jamais les coulisses. Et je suis le premier à le dire, le linge sale, ça se lave en famille, on ne déçoit pas le gérant devant les Yanclis. Mais quand c'est plus la famille et surtout quand on a passé énormément d'appels en privé, on a fait savoir son mécontentement sur plusieurs fois parce que moi les faits ils sont complètement de mon côté. j'ai toujours répondu à l'appel de ces gens-là, j'ai toujours été présent plus qu'outre mesure, j'ai donné de mon temps, de ma personne et de mon amour. Et ça ce n'est pas que rapologiquement. Le rap c'est une partie très minime de nos vies. C'est des gens que je vais porter dans mon cœur, les taux je les citais, il y en a d'autres que je ne citerai pas parce que je n'ai pas envie d'envenimer des choses ou quoi. Mais ils le savent, comme on dit dans le jargon, j'en ai gros sur la patate. Et ce n'est pas un pétage de plomb ou quoi, je vais vous expliquer très calmement, vous allez comprendre. Ces gens-là je les ai portés dans mon cœur, j'ai outrepassé le fait que ce soit des rappeurs ou des trucs, quand il n'y avait absolument rien. Encore une fois, j'ai toujours été présent à différents plans et ils le savent très bien. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fait trois ans de traverser du désert, que je n'ai pas montré parce que je suis un homme. Trois ans où j'étais à terre et je n'ai rien dit à personne, j'ai sorti un album brésilien qui n'a pas marché, tout le monde m'a tourné le dos, ça c'était un pétage de plomb. Ensuite je me suis repris en un. J'ai travaillé d'arrache-pied et je suis revenu à ce que j'estime être un bon niveau et un niveau correct pour pouvoir continuer à jouer avec mes copains, comme je les appelle. Le souci c'est quoi ? C'est qu'en fait, quand on donne de son affection, de son temps, de son amour et de son respect, quitte à s'en amuser la santé, ça fait mal quand on voit qu'en fait les autres réfléchissent qu'en fonction de numérologie ou de chiffres. Parce que moi je n'ai jamais réfléchi comme ça. J'ai une carrière bien fournie, j'ai fait des disques d'or, j'ai fait des disques de platine, j'ai fait des singles de diamants et en même temps j'en ai rien à foutre. J'ai fait des showcases, des concerts, des festivals et je m'en bats les couches. Et donc, en fait, quand le téléphone il sonne de mon côté, moi au premier BBJ à l'eau, et ensuite quand le vent il tourne de leur côté, on doit parler avec des managers, on doit parler avec des gens de l'entourage, ça devient tout d'un coup des artistes. C'est quand même génial comme truc. Sachant que j'y ai mis beaucoup d'émotions, par exemple j'ai eu un enfant, un amant, je n'en ai pas vu un seul venir prendre des nouvelles de mon fils, je n'en ai pas vu un seul passer à la maison pour voir mon fils. C'est plus ce genre de choses qui me blessent. Et en vrai de vrai, le partage de sons, c'est un prétexte pour manifester tout ça. Maintenant, je le dis clairement, il n'y aura aucun recul, aucune marche arrière. Pour dire aussi clairement, que clairement, allez, on va utiliser le bon français pour être clair comme de l'eau de roche, ça se réglera comme ils veulent que ça se règle. Ça se réglera comme ils veulent que ça se règle. Moi en tout cas, je n'aimerais pas faire des calements. Je ne t'aimerais pas dire, ouais poteau, mais tu as vu, il n'y a plus de poteau. Je fais rigolo sur internet, je fais influenceuse sur Snapchat. Et vous savez en vrai, de Haïchiko de Neverlice, on se connaît au village.